Depuis l'aube de l'humanité, près de 100,8 milliards de personnes ont vu le jour et sont mortes. Et depuis, la population mondiale augmente de près de 0,8% chaque année. Qu'advient-il des corps de ces personnes après leur mort ? La planète manquera-t-elle d'espace pour les sépultures ? Quand le cœur cesse de battre, le corps passe par plusieurs étapes avant de commencer sa décomposition. Dans les minutes qui suivent, le sang commence par stagner dans les parties inférieures du corps. Près de 8 à 12 heures après, la peau de ces zones est décolorée par une lividité cadavérique ou tâche post-mortem. Et alors qu'au moment de la mort tous les muscles se relâchent totalement, un état appelé « flaccidité primaire », ils se raidissent près de 6 heures plus tard, c'est la rigidité cadavérique. Cette rigidité s'étend à tous les muscles. La vitesse de raidissement dépend de l'âge, du genre et de l'environnement. La température du corps se modifie pour atteindre celle du milieu où il se trouve. Puis vient la décomposition, processus au cours duquel bactéries et insectes dégradent le corps. Plusieurs facteurs impactent le taux de décomposition. Il existe cependant un moyen d'évaluer l'impact de l'environnement sur la décomposition, la règle de Kasper. Elle dit que si tous les facteurs sont égaux, un corps exposé à l'air libre se décompose deux fois plus vite qu'immergé dans l'eau et huit fois plus vite qu'un corps enterré. L'acidité des sols impacte aussi la préservation des eaux. Les sols très acides, avec un pH inférieur à 5,3, décomposent rapidement les eaux, alors qu'un sol basique ou neutre avec un pH de 7 ou plus peut conserver un squelette en plus ou moins bon état pendant des siècles. Différentes cultures au fil du temps ont pratiqué leur propre rite funéraire. En remontant au premier rite de Néandertal, la mort s'accompagnait de rituels, position du corps, peinture ou décoration. Dans les rites traditionnels chrétiens, on habille les défunts. Alors que dans l'islam, le corps est enveloppé dans un linceul blanc, la tête tournée vers la Mecque. Dans la tradition hindoue, les corps sont brûlés et les oroastres, croyants de la plus ancienne religion monothéiste, placer les corps au sommet d'une tour pour les exposer au soleil et aux charognards. Avant la révolution industrielle, les enterrements étaient simples et accessibles. De nos jours, avec le manque d'emplacement dans les zones d'habitation surpeuplées, acheter une concession peut coûter très cher et beaucoup ne peuvent payer de simples funérailles. Même la crémation, la deuxième pratique funéraire du monde, peut coûter très cher. En ce qui concerne le manque d'espace, le problème ne vient pas du manque de place dans le monde, mais plutôt du regroupement des populations dans les grandes villes. La plupart des grandes villes du monde pourraient manquer de lieux de sépulture d'ici un siècle. Ce sera encore plus tôt à Londres. Ça pourrait arriver en 2035. Alors avons-nous une solution alternative pour parer aux problèmes de place ? Dans certains pays, des cimetières permettent d'inhumer les corps verticalement. D'autres options font le lien entre le corps et l'environnement. La cryomation, par exemple. Le corps est pulvérisé après congélation, ce qui crée une poudre pouvant servir de compost une fois mélangé à de l'oxygène et de l'eau. Il y a l'inhumation écologique et les matériaux spéciaux. Cercueils biodégradables, urnes où poussent les arbres, linceul qui cultive des champignons. Eternal Reefs s'inspirent des structures du fond des océans en créant des habitats à base de cendres et de ciment pour la faune marine. La mort fait partie intégrante de la condition humaine, mais ce que nous faisons des corps ne cesse d'évoluer. Que nous ayons des croyances différentes, des religions ou une vision différente de la mort, le besoin grandissant de sites d'inhumation pourrait nous pousser à être créatifs et inventer quoi faire de nos corps après notre dernier souffle. Continuez à apprendre avec ces vidéos et n'oubliez pas de vous abonner. Ne ratez jamais une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau.